hello les gars bon il est 10h30 on est le jeudi 13 je pense ça se voit à ma tête je n'ai pas dormi de la nuit je suis réveillée là depuis 9h30 donc oui je glande depuis une heure dans le lit j'arrive pas à me lever du coup je me sens pas bien du tout j'ai la tête qui tourne enfin bref j'ai pas dormi de la nuit j'ai regardé ce que c'était la pleine lune la nouvelle lune enfin tout ça et même pas à chaque fois genre ça me rassure en fait quand je vois ça je me dis bon voilà c'est normal cette nuit j'ai pas dormi parce que c'était la pleine lune la nouvelle lune etc mais que nénine non j'ai juste extrêmement mal dormi voilà je ne sais pas pourquoi j'ai encore fait plein de cauchemars et genre vous voyez quand on est dans cet état là où on dort à moitié ou genre on sait qu'on est réveillé mais en même temps n'est pas 100% réveillé c'est insupportable genre cette sensation là bref limite il vaut mieux être réveillé en fait j'aurais limite dû me réveiller vraiment me lever vous voyez il paraît d'ailleurs qu'il faut faire ça je pense que c'est vrai la seule et unique bonne nouvelle de la journée c'est qu'il fait beau je ne sais pas si ça va durer ça c'est encore une autre question je suis contente c'est un peu moins contente de la gueule que je me coltine mais bon ce n'est pas grave du coup j'ai fait sentir ça il est dans le jardin depuis tout à l'heure comme je vous ai dit je suis réveillée depuis 9h30 même un petit peu avant du coup je l'ai sorti entre temps parce qu'il avait grave envie d'aller faire son petit pipi son petit caca voyez-vous du coup j'ai un petit peu avancé au niveau du travail et j'ai fait du ménage un qui fait de regarder une télé réalité coréenne et que j'ai eu envie de manger asiatique forcément et dedans là il y a un moment où on mange des nouilles on mange des ramens là du coup je me suis fait des ramens voilà je suis je vais vous montrer après enfin bref voilà ça m'a donné trop envie donc j'ai craqué je vais manger je vous souhaite un bon appétit et puis je vais vous montrer un petit peu mon bol du coup voilà pour mes ramens et j'ai rajouté la coriandre parce que j'adore ça voilà je sais pas si vous aimez ça de toute façon soit on déteste soit on adore voilà je me suis fait une belle portion c'est sûr ça que je ne vais pas tout manger et puis après j'ai mis magnifique bol que mes parents m'avaient donné parce que voilà chez mes parents il y en a il y en a plein et bien sûr ils m'en avaient donné du coup deux et je pense que je rachèterai des assortiments comme ça parce que j'aime trop moi les assortiments comme ça de bol asiatique je trouve ça super sympa bon appétit bon je vous reprends il est quasiment quinze heures du coup je vais aller me préparer puisque je pars d'ici une petite heure où j'ai bien avancé sur la mise en ligne de mes articles enfin sur la programmation de mes articles parce que je vais pas les mettre tout de suite du coup j'ai décidé de mettre la collection dimanche à 14h vous verrez ça en temps d'ailleurs c'est à mon avis je sais pas si je ressortis mes vlogs à ce moment là ça fait trop du bien là il fait chaud j'étais dans le garage en train de détendre le linge je suis frigorifiée du coup je suis en manches courtes qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai envoyé aussi un message à l'urssaf parce que je ne sais pas pourquoi mon paiement là si en fait vous savez qu'on doit payer l'urssaf en plus des impôts etc quand on est entrepreneur enfin je pense aussi quand tout simplement on a une une société et je sais pas pourquoi mon paiement n'est pas passé donc du coup je leur ai envoyé un message pour savoir comment faire pour pouvoir payer à nouveau puisque c'est pas passé les aléas et les bugs un petit peu de ces plateformes là tout qu'en plus de ça ils n'envoient même pas de message là c'est en fait moi qui a remarqué que je n'avais pas été prélevé donc du coup je suis allée regarder sur la plateforme et j'ai remarqué que ce n'est pas passé donc voilà bref voilà c'est bon je suis prête j'ai juste mis un petit peu de correcteur là cette fois parce que j'ai une tête qui fait peur et comme vous voyez la peau a bien réagi au maquillage d'hier je galère vraiment à faire partir mes petits boutons là que j'ai eu à cause de mon bonnet enfin bref du coup je suis trop contente parce que il fait beau qui dit fait beau dit que je peux enfin mettre mes converses que j'ai eues pour noël donc c'est trop contente voilà attendez je vais vous les montrer parce que je vous les ai pas montré il me semble pas je sais ça va pas plaire à tout le monde mais je les kiffes elles sont beaucoup trop belles du coup je vous montre rapidement comment elles rendent franchement elles sont vraiment trop trop belles quoi j'adore elles sont vraiment trop confortable trop légère j'adore 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 les gars mais j'en ai fait mon petit pipi avant de partir et en remettant mon string j'ai remarqué qu'il était à l'envers voilà je me suis pris pour le bon roi dagobert visiblement j'ai ma culotte à l'envers c'est une vaste blague sauf que là il faut absolument que je parte et clairement j'ai mes chaussures qui sont mises peut pas je vais perdre du temps je ne peux pas enlever mes chaussures enlever mon pantalon ce n'est pas grave j'espère que ça va pas me gêner ça me gênait pas jusqu'à présent mais maintenant que je le sais du coup ça me gêne de ouf allez à toute je pars bon je vais me casser donc du coup je vous montre juste rapidos ma tenue mon manteau c'est un mango mais il date d'il y a 39 ans puisque mon cadeau lors de mes 19 ans j'en ai 25 non plus j'avais chopé sur vinted avec sarah floren mais je suis pas sûr qu'à voir et c'est en fait une fausse chemise en dessous voilà c'est plus un pull oh merde un pull chemise mon pantalon qui est du coup un jegging c'est jennifer je vais rentrer ça mes converses c'est des converses quoi mes petites baskets et mon écharpe c'est une galerie lafayette voilà allez je me tire mon dieu j'ai oublié de dire mon bonnet c'est un h&m il est trop doux il est trop bien est ce que c'est comme ça que je vais plus avoir de boutons sur le front je ne pense pas mais là j'avais envie de mettre un bonnet voilà je trouve que ça allait bien que la tenue bon il est 19 heures là je suis sur le chemin du coup du retour tout juste de partir du coup c'est encore très bien passé là c'est bon c'est habitué à moi donc je suis super contente de toute façon souvent les enfants en tout cas quand ils sont sociables ça va assez vite et puis bon là en ce moment elle voit vraiment beaucoup de monde quand même parce que voilà maintenant elle est à l'école donc je pense déjà s'adapte un petit peu plus vite je suis vraiment super contente et du coup là je suis sur le chemin du retour et comment vous dire je suis en train de mourir de l'intérieur tellement il fait archi froid je pense que je vais me faire manger je pense que je vais passer prendre du pain et cette fois-ci je n'ai pas oublié de mettre mon masque vous voyez j'avais laissé comme ça donc voilà et je vais poser mon téléphone dans ma poche et mettre les mains aussi dans mes poches parce que je suis en train de perdre mes dos et demain je pense que je vais prendre des gants avec moi et j'ai bien fait de mettre un bonnet franchement le jour j'avais un frosoré il est 19h30 je suis rentrée là depuis plusieurs minutes j'ai je suis rentrée archi vite je pensais que je marchais doucement peut-être des jambes gigantesques qu'on poussait dans la nuit je ne sais pas du coup j'ai joué avec Sam et je me suis mise en tenue tranquillou bilou voilà en pyjama et j'ai mis un gros gilet comme ça que je je kiffe trop que je peux mettre que très rarement parce que en fait je peux pas mettre de haut d'ailleurs faut que je coupe parce qu'en fait je peux pas le mettre avec quoi que ce soit comme manteau c'est impossible regarder la taille des manches donc en fait c'est le genre de truc que je peux mettre au printemps si jamais il fait un petit peu frais en été aussi en soirée ou éventuellement en automne quand il fait pas encore en 40 je suis allée me chercher du pain et je suis allée aussi me chercher du coup pour le matin là ça me faisait trop trop envie et ça faisait plusieurs jours déjà j'avais envie d'en prendre j'ai des périodes comme ça où voilà j'ai envie de manger ça c'est un cake au citron de la du coup de la hucha pain et il est incroyable leur cake au citron en plus dessus ils mettent un glaçage et tout mais pépites franchement il est trop trop bon comme vous savez l'autre jour j'ai pris des petites olives donc du coup je vais me prendre je vais manger des petites olives en même temps de bosser c'était un coca alors c'est un coca normal moi normalement je bois du zéro mais de temps en temps ça me gêne pas de boire un normal c'était un dans le frigo et franchement j'en avais envie donc je me dis allez j'en bois quand même très rarement bah du coup je me suis dit why not bon les gars il est 21h et mon front brille bien plus que mon avenir c'est scandaleux mais c'est là que je vois que vraiment j'ai vraiment capté que c'était le bonnet qui m'avait redonné des petits boutons mais vous voyez c'est un peu comme des mini 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 kystes en fait c'est l'excès de sébum quoi qui a fait ça clairement parce que le fait de porter un bonnet il y a la friction tout ça du coup ce soir ça va être petit repas végétarien puisque je vais manger des escalopes de soja du bon végétal j'en avais déjà parlé en vlog c'est sûr et certain c'est un peu plus tôt voilà j'ai fait un peu plus de pâte que ça mais franchement je pense que je vais manger uniquement ça ça va largement me suffire je pense faut pas m'abondance parce que je mets mon fromage au frigo et j'essaie de le sortir un petit peu avant pour pas qu'il soit glacé et voilà bon appétit par contre je sais pas du tout ce que je vais regarder sur netflix là il ya des nouvelles séries mais ça m'attire pas de ouf là je suis en train de regarder s'il n'y a pas un truc qui pourrait m'intéresser il est 23h j'ai commencé à regarder du coup a star is born j'ai déjà regardé peut-être trois fois et là j'ai vu qu'il était sur netflix donc du coup c'est absolument pas quoi regarder je suis why not donc là j'ai regardé une partie il reste un petit peu moins d'une heure là que je tournais des vidéos à smr et ne pas me coucher trop ne pas me coucher trop trop tard du coup je vais me bouger parce que je vais juste un tout petit peu cacher mon petit bouton et préparer ce qu'il faut pour faire une vidéo je vais essayer d'en faire au moins une et puis voilà si après on faire d'autres je verrai je vais vous laisser là je vous dis à demain pour le dernier jour de vlog en tout cas solo puisque kylian revient demain après midi après vous êtes que je continuerai à vlogger un je ne sais pas mais en tout cas cette semaine ensemble ou voilà cette semaine toute seule va se terminer demain voilà donc je vous dis à demain je vous fais des gros bisous je souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo bisous question existentielle mais vraiment à la clé un million d'euros un million d'euros de rêve bien bien sûr devinez qui hier devait se coucher plutôt tôt et c'est finalement couché tard bien sûr et devait se lever plutôt tôt et s'est levé plutôt très tard vous avez cinq minutes j'arrive je reviens je prépare mon thé parce que toujours pas non oui oui c'est ça c'est moi exactement j'ai la haine envers moi même envers personne d'autre et cette cette luminosité me dégoûte là qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça infernal bref hier comme je vous l'ai dit me semble bien j'ai tourné des vidéos à smr voilà c'était prévu normalement je voulais le faire un peu toute la semaine au final je ne l'ai pas fait parce que j'en avais pas envie et clairement les vidéos smr je les fais quand j'en ai envie je suis vraiment motivé tout ça et que j'ai des idées que je suis dans le mood à smr vous voyez un petit peu après ça m'arrive parfois de ne pas être 100% dans le mood à smr et une fois je m'y mets je kiffe trop quoi donc voilà et du coup hier j'ai tourné deux vidéos assez longues et deux vidéos relaxation express bon du coup je vais enfin pouvoir manger mon cake au citron par contre si je puis me permettre est-ce qu'on se fout de ma gueule parce que moi je pense que oui comme je vous avais dit je comptais refaire des photos aujourd'hui ce que je vais faire dans tous les cas mais il était censé faire beau comme hier aujourd'hui voilà c'était prévu comme ça il savait dire la météo bon ouais c'était pas prévu comme ça en fait il devait faire archi beau et c'est tout couvert c'est tout blanc j'ai trop la haine voilà et du coup je voulais vous montrer mon petit cake au citron incroyable merveilleux avec son glaçage non mais attendez regarde moi ça là ce glaçage il est incroyable il est tout petit je vous mets ma main à côté j'ai une main minuscule voilà il est tout petit vous voyez c'est à côté de mon énorme tasse il est incroyable je me suis fait un cappuccino soluble là genre voilà où on met juste de l'eau c'est comme vous le savez je peux plus boire de lait je suis complètement intolérante à ça bon je vous reprends il est presque 13 heures par contre il fait archi froid c'est un truc de ouf là depuis quelques jours c'était en train de se rafraîchir mais alors aujourd'hui il fait archi froid du coup je suis allée fermer la fenêtre de la chambre parce que comme je vous dis j'ai l'air tous les jours froid des canards et j'ai regardé la température qu'il fait et il fait 2 degrés donc vraiment on a perdu 2 degrés c'est un truc de ouf encore la semaine dernière il faisait genre 10 voire 12 degrés même enfin voilà franchement il faisait plutôt bon quoi je le dis dans la journée 1 parce que bien sûr les températures baissent dans la nuit mais on n'avait pas de degrés je vais me faire une tête correcte et donc du coup je vous reprends quand ma tête sera sympathique bon je vous reprends il est 15h15 je crois 15h15 il me semble je dis pas 15h15 du coup c'est bon j'ai fini de faire les photos ça m'a pris un petit peu plus de temps que l'entière je crois je suis beaucoup plus satisfaite des photos donc je suis super contente là je vais enlever mon rouge à lèvres je sais pas si j'enlève je pense que je vais laisser le temps il est pas mal le temps par contre je vais enlever le clairement le gloss parce que je vais porter le masque pendant plusieurs heures numéro hyper bizarre qui m'appelle quel genre de numéro qui a quatre chiffres très bizarre et là je vais manger parce que je n'ai toujours pas mangé alors qu'il est 15h passé et je meurs de faim bon les gars je pars dans deux minutes du coup je voulais vous montrer vite fait ma tenue je pense que vous connaissez maintenant ce pull je crois que j'avais mis dans mes blogs le mois de décembre il me semble bien que je le saigne à mort c'est un pull du coup de ma boutique malheureusement il n'est plus disponible il reviendra peut-être un de ses jours on ne sait jamais il est trop bien il tient super chaud il est tout doux franchement il est parfait et en fait ce que je kiffe trop c'est vraiment ce col là et en fait si vous kiffez avoir le col montant comme ça eh bien vous pouvez le refermer voilà il est vraiment trop canon donc c'est un pull de ma boutique il ya plein d'autres pulls canon si jamais n'hésitez pas à faire un petit tour comme d'hab manteau c'est aussi un manteau de ma boutique qui malheureusement ne reviendra pas après peut-être qu'il y en aura dans le même style mais c'était le tout premier manteau du coup que j'ai sorti sur ma boutique je le porte tout le temps c'est un truc de fou depuis deux ans ensuite j'ai mis un du coup un jigging je sais pas si vous allez bien voir je vais baisser toujours de chez jennifer voilà je les kiffe ils sont trop trop bien ils sont hyper confortables ils sont très très élastiques donc voilà j'aime vraiment trop hyper taille haute et mes bottes de chez la modeuse voilà que j'adore et puis je vais mettre bien sûr une écharpe et un bonnet à toutes bon les gars je vous reprends il est 19h22 exactement du coup kiliane est rentré il est venu me chercher du coup après le tas voilà je suis trop contente j'ai reçu mon colis beauté privé il est arrivé archi vite je suis choquée parce que je l'ai commandé pas hier mais avant-hier soir genre vraiment tard donc en fait il a mis 24 heures à arriver je suis choquée parce qu'il est au point relais depuis ce matin enfin je suis hallucinée en plus c'est un point relais pour vous dire à quel point c'est arrivé archi vite donc du coup je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris il y avait des promotions de ouf c'est trop bien parce que bah en fait ça faisait déjà un moment comme je vous l'avais déjà dit que je voulais acheter un sérum pour le soir enfin une crème pour le soir vraiment hyper hydratante n'avait pas quoi prendre machin et là en fait le fait qu'il y ait des soldes d'ouf déjà beauté privé c'est des produits beaucoup moins cher que la normale par contre pensez à vérifier de temps en temps quand vous avez un doute parce qu'il ya des fois où ils disent qu'il ya une promotion c'est pas forcément vrai vous voyez donc fait un petit peu attention à ça parfois et du coup ouais je suis pas trop content parce que là j'en ai eu pour parce qu'en plus de ça j'ai eu la livraison gratuite grâce à un code en plus des promotions qu'il y avait et en plus des soldes qu'il y avait en plus du coup j'en ai eu pour 30 euros pour plusieurs articles alors j'ai pris des comment ça s'appelle oui j'ai pris des lingettes réutilisables et là j'avais envie de tester parce que comme je vous ai dit moi il faudrait que je m'en rachète des neufs parce que les miens ils commencent à un petit peu rendre l'âme et comment dire qu'il commence à ne plus être très très doux donc je me suis dit pourquoi pas en tester des nouveaux là du coup il y en a trois c'est trop doux du coup il ressemble à ça ils sont vachement grands regardez rapport à mon visage hyper grand donc c'est la marque rolling hills j'ai pris du coup comme vous le savez j'utilise depuis un moment les savons de chez pinup secret ceux qui sont au lait de chèvre et ils sont assez chers et je crois qu'en général je les paye dans les 22 euros avec les promotions et je crois que sinon il est à 26 euros je me souviens plus exactement je pense de vous dire des bêtises en tout cas c'est assez cher et du coup j'ai vu que ça faisait un moment je voyais qu'ils faisaient plein d'autres savons au lait de chèvres je sais qu'il y a plein de marques qui en font j'ai vu celui-ci qui coûtait vraiment rien de toute façon je vous dirais les pires je vous afficherai trop bon et celui-ci du coup c'est la marque pardon les huiles balky c'est marqué les huiles de balky balkyce je sais pas comment on dit c'est un soin naturel et c'est au lait de chèvres et argan bio c'est pour visage et le corps et du coup je vais le tester c'est toujours pour les imperfections ça sent très bon ça sent vraiment un savon naturel donc du coup j'en dirai des nouvelles pour voir si je trouve qu'il est aussi efficace aussi bien que celui de chez pin up secret parce que vraiment je l'ai payé une misère je crois je l'ai payé genre 5 euros je ne sais pas exactement en tout cas ce sera affiché comme je vous l'ai dit cool aussi c'est que fabriqué en france et pareil du coup j'avais regardé et sur yucca d'ailleurs c'est écrit là c'est à 100% quoi c'est excellent au niveau de la note comme vous pouvez le voir ensuite j'ai pris du coup la fameuse crème comme j'ai dit donc j'ai regardé pareil et c'est une marque vachement bien noté ça s'appelle les terriennes c'est cette marque ci et j'ai regardé du coup moi je regarde pas sur yucca moi je regarde sur inki beauty les notes c'était très bien noté je me souviens plus exactement de la note mais c'était vraiment très bien noté et du coup c'est bio s'appelle du coup la cueillette gourmande c'est un baume de nuit ultra nourrissant à l'abricot et carité et c'est pour les peaux très sèches ou dévitalisées clairement parfait pour moi je pensais que c'était un petit peu plus grand mais franchement je sais que ça va me durer quand même un petit temps je vous en dirai des nouvelles et puis vu que j'ai payé en plus là je vais pas cracher dessus donc ils disent riche et fondant ce baume visage pour la nuit est un vrai soin sos pour les peaux ayant perdu leur éclat enfin bref vous voyez comment c'est ça sent vachement bon franchement ça sent l'abricot en fait et en dernier du coup coucou et en dernier du coup j'ai pris le vernis bleu comme ça que je trouve vraiment que je trouve vraiment super joli et du coup c'est la gamme infinite shine de chez opi donc c'est le même que celui que j'ai sur les ongles et franchement ils sont super bien ils tiennent super longtemps mon coeur pourquoi tu me regarde comme ça en plus c'est un grand format et je vous mettrai encore les prix mais franchement j'ai payé humilaires et c'est là non mais autant de temps faire pipi mon coeur c'est plus du pipi c'est une fontaine là tu veux pas faire pipi la porte fermée là pourquoi t'as pas fait pipi t'as pas fait pipi depuis que t'es rentré t'as pas fait pipi depuis que t'es rentré non mais même depuis que t'es rentré non mais t'as pris une douche ça donne envie de faire pipi non ça s'appelle alpaca my bags oui c'est un petit peu bizarre comme nom et du coup j'ai trop hâte de le tester franchement est-ce que je vais faire cette couleur là voilà bon les gars je vous retrouve avec une tête pas possible je suis complètement démaquillé tout ça il est 23 heures je viens du coup vous devez le voir ma peau est extrêmement grasse parce que je viens d'utiliser le baume dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est terrienne et effectivement c'est du beurre vraiment littéralement la texture est hyper surprenante et hyper agréable vraiment on a l'impression d'être le doigt dans du beurre mais enfin je sais pas c'est genre ouf je vais vous montrer un petit peu et genre c'est un tout petit peu granuleux je sais pas comment dire je sais pas si vous arrivez un peu à voir si vous avez effectivement la peau très sèche ou dévitalisée conseil de ouf je ne l'utiliserai peut-être pas tous 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 les soirs parce que j'utiliserai plusieurs soirs dans la semaine mais pas tous les soirs je vais voir un petit peu comment ma peau en fait avec le vlog toi tu es vraiment une concierge et du coup franchement nickel l'odeur est hyper agréable comme je vous ai dit ça sent surtout l'abricot c'est ce qui ressort le plus je trouve j'ai testé aussi le savon au lait de chèvre alors celui ci par contre c'est pas un masque alors c'est vraiment juste pour nettoyer donc je vous relis exactement ce qu'il y a écrit il faut humidifier le visage avec de l'eau tiède prendre du coup le savon le passé à l'eau frotter entre les mains poser le soin et frotter les mains afin d'obtenir une crème moussante ponctueuse appliquer la mousse sur le visage en massant de façon circulaire et laisser poser 30 secondes puis rincez vous le visage abondamment à l'eau tiède et voilà votre peau est propre douce et respectée pas du tout j'ai pas tout cette sensation comme avec celui de pinham secret qui assèche de ouf la peau vous voyez j'ai jamais voulu l'utiliser de toute façon vous le savez mais après la différence aussi c'est que c'est du lait de chèvre mais il y a aussi de l'huile de coco de l'huile d'argan il y a beaucoup d'huile en fait à côté alors que dans le savon lait de chèvre il y a donc du lait de chèvre mais aussi de l'huile mais de tea tree et l'huile de tea tree principalement utilisée pour éliminer les boutons et donc les sécher en fait si vous avez déjà utilisé pur à mettre sur un bouton pour sécher le bouton je sais pas si je continue les vlogs peut-être mais en tout cas je clôture les vlogs de cette semaine solo je suis plus solo depuis quelques heures mais voilà j'espère vraiment que ça vous a plu en tout cas moi ça me fait super plaisir de partager cette semaine avec vous alors faites des gros bisous et je vous dis à très vite ciao et